Bonjour à tous, bienvenue à cette heure-ci matinale, merci d'être venu à cette conférence. Je crois que c'est la seule conférence qui va parler pas mal d'OpenStack pendant ce week-end. Il y a beaucoup de conférences qui parlent de Docker, etc., mais on parle un peu moins d'OpenStack, donc je voulais quand même proposer quelque chose ce week-end pour qu'on parle de ce projet. Je vais faire un petit sondage dans la salle, qui sait déjà ce qu'est OpenStack ? A peu près tout le monde, j'en redirai deux, trois mots, et qui d'entre vous qui connaissez OpenStack est amené, ou si vous avez dans le passé été amené, à gérer un cloud OpenStack, à déployer, à maintenir un cloud OpenStack ? C'est le cas de certains d'entre vous ? Ok, une petite partie. L'idée de cette conférence, c'est pas de vous parler d'OpenStack comme en fait certains, dont moi, en ont déjà parlé les années précédentes et expliqué ce que c'est OpenStack, donc c'est bien, beaucoup d'entre vous savent déjà. C'est pas non plus d'entrer trop dans des détails techniques, l'idée c'est de prendre une approche par rapport au sujet de OpenStack et la communauté, et notamment quand on est administrateur de cloud OpenStack, en quoi est-ce qu'on peut être amené ou pas à travailler avec cette communauté OpenStack ? J'ai pas mal de choses à vous dire, mais en fait je vais essayer de vous convaincre que OpenStack, vous savez tous que c'est un logiciel open source libre, sinon on serait pas ici pour en parler à Capitole du libre. Il y a des choses à faire pour exploiter cet aspect-là d'OpenStack, quand parfois on peut être amené à considérer, dans certaines entreprises qui utilisent OpenStack, qu'OpenStack est un logiciel, un produit qui marche sur étagère et on sait que c'est pas forcément le cas. Je vais vous détailler un peu tout ça. Du coup, le programme de temps qu'on a ensemble, c'est d'abord de vous reparler d'OpenStack, je ferai un petit historique et vous dire ce que c'est pour ceux d'entre vous, les quelques-uns qui n'ont pas familier avec, et je vais vous expliquer concrètement qui fait OpenStack, c'est-à-dire qu'OpenStack est open source, mais concrètement, quels sont les développeurs derrière, les entreprises éventuellement, qui s'impliquent dans le projet OpenStack. Et à partir de là, on va discuter de différentes stratégies qu'on peut adopter quand on est amené à déployer son cloud d'OpenStack, puis à le maintenir, etc. Et principalement, une stratégie qui repose sur l'idée qu'OpenStack, c'est un produit qui est censé marcher, qu'on va installer, et puis voilà. Et une autre approche, beaucoup plus proche de la communauté, et c'est celle-là que je vais privilégier, je vais vous expliquer pourquoi je pense que c'est la bonne manière de faire dans le cadre d'OpenStack, mais en fait, ça peut s'appliquer à d'autres logiciels open source. Et je vous parlerai plus précisément à la fin d'une solution technique qu'on peut envisager pour implémenter cette approche, si vous voulez. Alors, je vous parle de tout ça en deux mots du coup qui je suis. Je fais pas mal d'OpenStack tous les jours, parce que ça fait partie de mon boulot, en fait. à la base, je suis passionné par le logiciel libre, donc à titre perso plutôt. J'ai un background d'administrateur système Linux, mes premiers jobs c'était ça. Et un peu par hasard, en fait, en 2011-12, j'ai découvert OpenStack de par mon travail de 6 admins Linux. Je suis rentré dans le monde OpenStack par « je cherche une solution pour gérer des machines virtuelles », puis au fur et à mesure, j'ai compris qu'OpenStack, ce n'était pas une solution pour gérer des machines virtuelles, c'était une solution qui permet d'implémenter un cloud et tout ce que ça implique, les notions d'API, de self-service, etc., de fourniture de ressources, VM, stockage, réseau et plus encore. Et en fait, depuis que je suis tombé là-dedans, je fais pratiquement que ça, et notamment depuis que je travaille pour une petite société basée à Paris, une quinzaine de personnes, cette société s'appelle Ozone, et le business d'Ozone, c'est de faire du conseil, du service, de la formation sur des technologies cloud, parmi lesquelles OpenStack. L'autre principalement étant Amazon Web Services, qui n'est pas un logiciel libre, qui est un service implémenté avec un logiciel propriétaire, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, moi je travaille plutôt sur la partie OpenStack qui, lui, est un logiciel libre, et que tout le monde, tous ceux qui ont besoin d'un cloud, peuvent installer sur leur machine. Voilà, ça c'est OpenStack. Et donc je fais ça tous les jours, en fait, de la formation, du conseil, etc. Et donc la solution, enfin, disons que les réflexions que je vais partager avec vous, et puis la solution technique que je vais rapidement vous présenter à la fin, c'est issu de ce que j'ai pu faire avec certains de mes collègues dans le cadre de mon travail. Donc c'est aussi un petit peu un retour d'expérience, d'une certaine manière, de ce qu'on fait chez Ozone avec nos clients, pour qui on conseille sur la gestion de leur cloud OpenStack. Voilà. Alors on va rentrer dans la vie du sujet, du coup, OpenStack. Ça, je vais essayer de pas trop traîner sur cette partie-là, mais pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc aujourd'hui, OpenStack, c'est un projet qui a 7 ans, il a été annoncé en juillet 2010, avec comme objectif de faire le projet de cloud computing libre, open source. Vous savez, Debian, le motto de Debian, c'est Universal Operating System, c'est essayer de faire un système d'exploitation qui fonctionne pour tout, que ce soit votre téléphone, ils essayent, c'est leur objectif, mais l'idée, c'est du téléphone au laptop, au desktop, jusqu'au serveur et au supercalculateur. Si on fait le parallèle avec OpenStack, c'est que OpenStack vise à faire un logiciel qui puisse permettre de déployer des clouds, du plus petit cloud, éventuellement d'une PME, mais aussi et surtout jusqu'à des très grands clouds utilisés par des organisations en mode cloud privé, donc en cloud interne chez eux, des organisations très grandes, voire utilisées par des services de cloud public. Donc deux exemples en termes d'utilisation d'OpenStack à très grande échelle. Le CERN, qui gère l'accélérateur de particules à Genève, et qui a donc beaucoup, beaucoup de données à traiter et à stocker avec cet accélérateur de particules, comme vous l'imaginez. Le CERN utilise OpenStack pour toute la partie traitement de données, pour gérer l'infrastructure informatique qui permet de traiter les données. Et l'échelle du cloud du CERN, c'est plus de 100 000, pas 100 000 serveurs, mais les 100 000 cœurs CPU, donc ça fait un pool de ressources de calcul assez important. Ça, c'est géré avec OpenStack au CERN. Il y a un autre exemple, c'est Rackspace, que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est une société qui est plus connue aux Etats-Unis, qui est basée d'abord aux Etats-Unis, qui est un hébergeur à la base, mais qui offre aussi des services de cloud public. Et l'ensemble des services de cloud public proposés par Rackspace sont basés sur OpenStack. Rackspace, si vous voulez, c'est un concurrent du cloud Amazon Web Services ou de Google Cloud ou de Microsoft Azure. Simplement, ils utilisent OpenStack derrière pour implémenter tout ça. Voilà, OpenStack, ça vise à gérer tout ça, quelle que soit la taille, et à offrir différents types de services. Les services de base étant les services d'infrastructure tels que du calcul, autrement dit, des machines virtuelles, souvent du stockage et du réseau. Mais aujourd'hui, dans l'écosystème OpenStack, vous avez des choses pour offrir des services plus haut niveau, comme de la base de données en tant que service, des systèmes de bus de messages en tant que service, et voilà, ça va plus loin. Depuis 2012 à peu près, c'est une fondation qui gère le projet OpenStack. Ça, c'est important. Je vais vous parler de communauté, etc., en termes de gouvernance. C'est un point qui est très important. L'OpenStack, ce n'est pas un logiciel libre qui est poussé et dont l'appui se fait principalement par une entreprise. Ça, c'est un point que je vais développer après. Si vous regardez un peu les logiciels open source libres, qui sont tout à fait open source libres, suivant toutes les définitions que vous voulez, celle de la FSF, de l'OSI, de machin, posez-vous la question quand même de concrètement qui fait le travail derrière. Et quand le travail est fait par une organisation, surtout si c'est une entreprise qui a ses intérêts du fait que ce soit une entreprise, quand le travail est fait à 80% par une organisation ou 90%, que se passe-t-il lorsque cette organisation change d'avis et décide d'arrêter ? Alors, le logiciel est bien open source, donc d'autres gens peuvent le reprendre, mais l'impact, il n'est quand même pas négligeable le jour où la boîte en question dit « moi j'arrête ». Ce n'est pas le cas d'OpenStack. Je vais développer ce point. Dans OpenStack, il n'y a pas une entreprise qui fait 80, ni même 60, ni même 50, ni même 40% du travail. La plus grosse entreprise, la plus grosse organisation en termes de contribution dans OpenStack est fait 20-30% du travail. La fondation, son rôle, c'est de coordonner tout ça. Et donc c'est un modèle de gouvernance de logiciel libre. Alors il n'y a pas qu'OpenStack qui utilise ce modèle, mais OpenStack est un bon exemple d'utilisation de ce modèle de par la taille du projet. En deux mots, OpenStack, c'est pour chaque version qui sort, il y a une version qui sort tous les 6 mois, comme c'est écrit là. Pendant chaque cycle de 6 mois, vous avez entre 2 et 3 000 développeurs différents qui travaillent ensemble à la production du code. Et le code d'OpenStack, c'est des millions de lignes. Des millions de lignes de Python, pour ceux que ça intéresse. La fondation, son rôle, c'est de coordonner ces 2-3 000 personnes qui travaillent ensemble et qui, pour l'essentiel, ne travaillent pas pour la même société. Et c'est ce point-là que je trouve intéressant et qu'il faut savoir exploiter quand on est amené à devoir gérer un cloud OpenStack. J'ai commencé à parler de ça. Pour moi, OpenStack, plus qu'un projet libre et open source, c'est un projet ouvert. Et donc la différence entre deux logiciels libres, l'un qui est ouvert et l'autre qui n'est pas ouvert, c'est regarder concrètement qui fait le travail. Si le travail, il est fait que par une société, le code, il est bien libre. Et en termes de décision de qu'est-ce qu'on implémente, quand on l'implémente, de prioriser les rapports de bugs, qu'est-ce qui est le plus important, etc. L'organisation même, au jour le jour, des équipes de développement. Quand le travail est fait par une seule entreprise, devinez quoi, les réunions entre développeurs, elles se font dans le bureau de l'entreprise en question, dans une salle fermée. Et ça, pour faciliter la contribution externe, par exemple, c'est zéro. Et au final, c'est un peu un cercle vieux. C'est-à-dire que quand vous fonctionnez comme ça, vous allez avoir du mal à faire entrer de nouvelles personnes, de nouveaux contributeurs, de nouveaux développeurs. OpenStack, c'est l'opposé de ça. D'ailleurs, il y a des règles très précises qui sont définies dans le projet, c'est avec ces principes d'ouverture. En plus du fait qu'OpenStack est sous licence, donc c'est la licence à page 2 pour information, ça pourrait être la GPL, ça pourrait être autre chose, mais c'est la licence à page 2. Très bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la différence entre à page 2 et les autres licences. En fait, ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Ça ne suffit pas. Ce qui est nécessaire, c'est que les différentes organisations qui travaillent ensemble puissent travailler ensemble sur des bases communes. Ça, c'est la fondation qui s'assure de ça. C'est-à-dire faire en sorte que tout le monde est à égalité en termes d'accès à la possibilité de contribuer. Il n'y a pas une société qui a plus de droits qu'une autre, a priori, pour accepter du code, pour valider un commit, etc. Et donc, c'est les quatre principes d'ouverture. Bon, l'open source, grosso modo, ça reprend le premier point. Ça, ce n'est pas nouveau. Mais les suivants, c'est ces points qui font en sorte que, par exemple, les réunions entre développeurs dans OpenStack, elles se font sur des canaux de communication publics. Alors essentiellement, c'est IRC. On ne va pas discuter d'IRC ou de cela ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas l'idée. C'est simplement que c'est un canal de communication qui est public sur lequel tout le monde peut venir écouter et donner son avis. Les réunions, elles sont aussi enregistrées, loguées. Et donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ce que se sont dit les développeurs de tel ou tel composant d'OpenStack il y a trois semaines. Tout ça, c'est publiquement enregistré et logué. Et ces aspects-là permettent de faciliter l'intégration de nouvelles personnes qui voudraient vraiment s'impliquer pour contribuer ou simplement des gens qui sont curieux ou qui veulent pousser leurs demandes. Un utilisateur d'OpenStack qui a un problème particulier et qui aimerait le faire connaître des développeurs, vu que les meetings, par exemple, les réunions sont ouvertes, l'utilisateur peut venir et mettre son sujet à l'agenda et parler avec les développeurs de ça. Donc, c'est un mode de fonctionnement ouvert qui est écrit noir sur blanc dans les règles. D'ailleurs, si vous allez sur gouvernance.openstack.org, qui est le site qui contient tous les documents en partie légaux, mais pas juste légaux aussi, en termes de règles que s'est fixé le projet, les quatre points qui sont là, ils sont détaillés. Vous avez un paragraphe sur chaque. Voilà. Et alors, je vous ai détaillé l'aspect ouvert d'OpenStack. Je vous ai dit que c'est pas simplement être open source ou libre, ça ne suffit pas pour moi pour aller au bout de l'idée. C'est un projet ouvert. Et maintenant, je vais aborder une autre question qui est un peu parallèle, mais qui est aussi intéressante dans le cas d'OpenStack, je trouve. C'est qu'OpenStack, malgré le fait qu'il est tout à fait open source, je ne vous ai pas dit, mais ça me paraît évident, quand je dis qu'OpenStack est libre open source, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas une version libre et une version enterprise. Ce modèle-là que certaines sociétés mettent en œuvre, c'est bien l'opposé de ce que je viens de raconter. Le modèle où vous avez une entreprise qui développe et qui, en plus, fait une version propriétaire à côté avec des fonctionnalités en plus, c'est tout à fait l'opposé du modèle d'OpenStack où le développement est ouvert et donc, de fait, il n'y a qu'une seule version du code, elle est open source. Je préférais le préciser. Et maintenant, sur l'aspect professionnel, je vais vous dire que OpenStack est un projet professionnel. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne veut pas dire que c'est un projet qui marche bien ou que c'est un projet sérieux, ce n'est pas ça. Pour moi, professionnel, c'est un qualificatif, c'est factuel, ça veut dire professionnel, grosso modo, je pense qu'on est d'accord, ça veut dire quand on est payé par une entreprise pour faire un job. On est professionnel dans ce domaine. Après, des gens qui sont payés pour faire des choses et qui font n'importe quoi, il y en a plein. Je pense que vous le savez, vous en avez été témoin dans votre vie, professionnel notamment. Donc, quand je dis professionnel, ça ne veut pas dire que c'est bien ou voilà, c'est juste un constat. Plus de 95% des gens qui contribuent à OpenStack, ils le font de manière professionnelle. Ils le font sur leur temps de travail payé par une entreprise. Pourquoi ? On va répondre à la question en haut. Je vous pose la question, qui fait de l'OpenStack à la maison ? Chez vous, dans la salle, ceux d'entre vous qui connaissent OpenStack, qui peut-être en avez fait, est-ce que certains d'entre vous font de l'OpenStack à la maison ? Est-ce que vous avez un cloud OpenStack chez vous ? Levez la main. Vous avez un cloud OpenStack chez vous ? Un cloud OpenStack de test. D'accord. Pas une vraie utilisation. C'est un peu overkill, c'est ça. À peu près personne ne déploie de cloud OpenStack chez lui pour une vraie utilisation parce que OpenStack, ce n'est pas un logiciel pour le end-user. Ce n'est pas un logiciel qu'on installe sur son laptop, sauf pour faire des tests. C'est un logiciel qu'on déploie sur N machines pour gérer des poules de ressources pour fournir à des utilisateurs. Et ça, c'est une différence importante avec beaucoup de logiciels libres et notamment, je pense, beaucoup de logiciels libres dont on parle ici à Capitole du libre qui ne sont pas forcément d'un usage principalement en entreprise et qui, du coup, sont développés beaucoup par des gens et c'est plus que respectable, vraiment. C'est comme ça aussi que j'ai commencé à faire du libre, qui sont développés par des gens qui font ça sur leur temps libre, d'accord, qui prennent sur leur temps pour faire des choses. Donc, c'est des projets qu'on va dire qu'ils ne sont pas professionnels, mais encore une fois, dans ma bouche, ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien, ça veut juste dire qu'ils sont faits par des gens sur leur temps libre. Et c'est encore plus respectable pour moi des gens qui prennent sur leur temps pour contribuer à un bien commun. Donc, voilà. Mais du coup, cet aspect-là a beaucoup de conséquences. C'est que quand vous, malgré le fait que, oui, on a commencé à 10h30, j'ai eu un petit coup de flip parce que je me disais, il reste 10 minutes. Non, il reste 30-40 minutes. Donc, oui, malgré le fait que OpenStack, tous les principes d'ouverture, etc., c'est un très bon exemple de projet ouvert. Le fait qu'il soit professionnel et que beaucoup de gens, pratiquement tous les gens qui contribuent le font sur leur temps pro, la conséquence de ça, c'est qu'une partie de ces gens sont peut-être moins sensibles à l'aspect, même s'ils respectent les règles, sont peut-être moins sensibles à l'aspect, j'allais dire, éthique du logiciel libre. Je ne sais pas si certains d'entre vous étaient hier soir à la conférence de clôture où les intervenants discutaient de open source versus libre et la différence entre un cas où on met en jeu l'éthique et dans l'autre cas, pas forcément. La conséquence de ça, c'est que parfois, quand on travaille dans l'écosystème OpenStack, on interagit avec des gens qui, parfois, s'en foutent un peu du fait que ça soit libre, open source et qui font ça parce que c'est leur boulot, ils le font bien, ils respectent les règles d'ouverture et de transparence du projet, mais ils s'en foutent un peu. Et ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que, vu la présence très importante des entreprises dans OpenStack, on va retrouver dans l'écosystème OpenStack des entreprises qui fournissent du service, très bien, ça, ça ne nous impacte pas forcément en tant que contributeurs ou utilisateurs d'OpenStack. Mais là où ça va commencer à nous intéresser, notamment, à nous impacter aussi, notamment quand on est utilisateur d'OpenStack, c'est que certaines de ces entreprises vont développer des produits basés sur OpenStack. Donc, le terme « produit » que je vais utiliser à partir de maintenant, ça veut dire une version d'OpenStack, packagée, éventuellement avec des trucs en plus, etc., pour vous faciliter la vie. Alors, il n'y a pas que dans OpenStack que ça existe, dans d'autres projets, ça existe. Mais dans OpenStack, c'est relativement présent de manière assez importante. Quand vous regardez un peu des solutions, vous cherchez une solution pour installer OpenStack, vous verrez que des boîtes diverses et variées qui participent au projet OpenStack, des boîtes connues, qui participent au projet OpenStack HP, Dell, Intel, Red Hat, Canonical, tout ça, c'est des boîtes qui participent au projet OpenStack. Il y en a un certain nombre d'entre elles qui ont un ou des produits qui vous facilitent la vie pour déployer OpenStack. Et ça, du coup, dans les entreprises qui sont amenées à un jour déployer OpenStack, cet aspect-là des choses, elles le voient et du coup, souvent, elles peuvent être amenées à faire ce choix, à dire « bon, ok, on va utiliser le produit de HP, de Red Hat, de trucs, de machins pour installer OpenStack. » Et du coup, de considérer, et je reviens à mon introduction, de considérer OpenStack comme étant un produit. Et d'oublier tout l'aspect open source, libre, ouvert, et ça, c'est un point que je trouve très intéressant. Et l'aspect coopétition, alors je vous explique en deux mots ce que c'est que la coopétition, parce que la coopétition, c'est une comparaison de deux mots, de coopération et de competition. Le mot anglais, pas le mot français. Le mot anglais « competition », c'est la concurrence. Eh bien, OpenStack, c'est un très bel exemple de coopétition. Ça, c'est possible parce que c'est open source, parce que c'est fait de manière ouverte, etc. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, vous avez plein d'entreprises qui, normalement, sont concurrentes. Les entreprises que je vous ai citées, HP, Dell, IBM, Canonical, Loredat, mais aussi Cisco, Juniper, même Microsoft, toutes ces boîtes qui participent, contribuent à OpenStack, sur plein de sujets, elles sont concurrentes. HP et Dell, on est d'accord, c'est des concurrents quand ils vendent leur matos. Juniper, Cisco, c'est des concurrents quand ils vendent leur Switch. Red Hat, Canonical, c'est des concurrents quand ils poussent leur distribution Red Hat, Ubuntu, respective. Et pourtant, dans le cadre d'OpenStack, ces boîtes concurrentes travaillent ensemble un objectif commun qui est de faire un logiciel qui s'appelle OpenStack, faire en sorte que ça marche et que ça offre un service, que ça réponde aux besoins des utilisateurs. Et du coup, parfois, les utilisateurs d'OpenStack, les gens qui veulent déployer OpenStack, vont voir qu'il existe des produits, considèrent qu'OpenStack est un produit comme un autre, comme quand j'achète un logiciel, pour le coup, qui souvent n'est pas libre, ou comme quand j'achète un truc et je m'attends à ce que ça juste marche et puis je ne fais rien d'autre. Alors que la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est comme un logiciel libre et ouvert, construit en suivant le modèle de la coopétition et que pour que ça marche, du coup, normalement, les utilisateurs devraient aussi pouvoir s'impliquer là-dedans. La coopétition, c'est les gens qui développent, mais les gens qui utilisent d'une manière ou d'une autre, ils vont développer, ils vont participer. Donc, voilà. Et donc, juste après, je vais vous expliquer concrètement, avec notre casquette de gens qui déployons OpenStack, en quoi ces solutions-là peuvent parfois paraître attrayantes, notamment par les décideurs, disons, mais que concrètement, dans beaucoup de cas, à mon avis, ça amène plus de problèmes et de problématiques qu'autre chose. Et pourquoi il faut reconsidérer et privilégier la communauté, aussi quand on utilise OpenStack, et revenir sur les aspects ouverts, coopétition, etc. Si vous voulez plus de chiffres concrets qui illustrent le fait qu'OpenStack est professionnel à 95% et l'aspect de coopétition, je vous invite à aller faire un tour sur le site stackalytics.com. C'est OpenStack Analytics, si vous voulez, qui vous fournit une interface web qui vous permet d'afficher des statistiques sur qui fait quoi dans le projet OpenStack, qui commit, qui fait de la revue de code, et vous triez ça par composant d'OpenStack, par personne, par entreprise. Et là, sur la page d'accueil, vous allez voir que le plus gros contributeur à OpenStack, il se trouve que c'est Red Hat, ça pourrait être un autre, dans le passé, ça a été d'autres boîtes. C'est Red Hat, mais ce qu'il faut bien noter, c'est que Red Hat fait pas plus de 20 ou 30% du travail. Donc, si le plus gros contributeur OpenStack, demain, je m'en vais. Bon, c'est pas négligeable, 30%, mais ça n'a pas le même impact que si cette boîte faisait 90% du travail. Et les numéros 2, 3, les boîtes qui ensuite contribuent après à Red Hat, elles font 10, 5, très vite, 5, 4, 3, 2%. Vous imaginez bien que Ozone, par exemple, et aussi dans cet écosystème, la société pour laquelle je travaille, je vous dis qu'on était 15. Bon, nous, on fait quelque chose de très minime en termes de pourcentage du travail, mais aux côtés de plein d'autres sociétés, de notre taille, et puis plus petites et plus grosses. Voilà, j'avais oublié que j'avais ce slide, mais l'illustration concrète de l'implication des sociétés. Ça, c'est pas juste des sociétés qui participent à OpenStack en payant des gens pour travailler dessus. C'est qu'en plus, c'est des sociétés qui financent la fondation OpenStack, qui font des chèques à la fondation OpenStack pour s'assurer qu'elle perdure et qu'elle puisse faire son travail. La fondation OpenStack, son travail, c'est de s'assurer que, c'est de coordonner et de s'assurer que tout le monde puisse travailler dans des bonnes conditions. Et donc, vous voyez, ce qui donne beaucoup, beaucoup d'argent, les Platinium. On retrouve quelques exemples que je vous ai cités, mais aussi AT&T, qui est une société américaine qui est très connue, qui a fait des choses dans les soeurs de l'informatique. Et cela donne un peu moins d'argent, mais quand même des sommes conséquentes. Et donc, vous en connaissez aussi certains. Il y en a peut-être que vous connaissez moins, qui sont des... Il y a pas mal de sociétés chinoises, mais NetApp, si vous faites de l'adminsys et du stockage, c'est une boîte que vous connaissez. NetApp, c'est un exemple de société qui est très impliquée dans OpenStack. Alors, donc, déployer son cloud OpenStack. Ce qu'il faut comprendre, et si vous avez déjà essayé de déployer un cloud OpenStack, vous l'avez très vite noté, c'est qu'en fait, OpenStack, c'est une pile de trucs complexes. C'est une pile de trucs ouverts. OpenStack, c'est une pile et c'est ouvert, mais c'est aussi très complexe, parfois pour des mauvaises raisons. Il y a des choses qui s'améliorent, mais simplement aussi parce que, comme OpenStack vise à répondre à toutes les tailles de cloud et vise à fournir des services d'infrastructures, réseau, stockage, compute, mais encore plein d'autres choses, c'est que potentiellement, vous couvrez des use cases, un grand nombre de use cases, un grand nombre de cas d'utilisation. Ce qui fait concrètement, OpenStack, c'est découpé en des dizaines de, vous appelez ça des projets ou des sous-projets ou des composants, mais littéralement des dizaines. Donc là, je suis allé sur OpenStack.org et j'ai pris le tout début de la page qui vous liste tous les projets. Ça, c'est une toute petite partie des projets. Et donc, vous voyez celui en charge de fournir du service de calcul, autrement dit des machines, un autre en charge de fournir des machines mais physiques, un autre en charge de déployer des environnements d'orchestration de conteneurs docker, un autre en charge du stockage objet, du stockage blog, du stockage de systèmes de fichiers partagés, enfin plein de choses. Et l'idée à chaque fois d'OpenStack, c'est de fournir ce service via une API. Donc, c'est le service, les utilisateurs sont autonomes, etc., etc. Mais vous avez ça pour plein de use cases, plein de types de services. Derrière tout ça, en réalité, vous avez potentiellement des centaines de dépendances, des dépendances Python, mais pas que. Quand vous déployez OpenStack, vous allez vous rendre compte assez vite que pour qu'OpenStack fonctionne, pour que la plupart de ces composants-là fonctionnent, vous allez avoir besoin de déployer une base de données relationnelle, vous allez avoir besoin de déployer un RabbitMQ qui est un système de communication, vous allez avoir besoin de déployer un même cache probablement. Donc, ça, c'est des choses que vous connaissez si vous êtes sysadmin qui sont nécessaires pour faire fonctionner un OpenStack. Ajoutez à ça que, en fait, déployer un cloud OpenStack, ça peut se traduire en termes de couverture fonctionnelle d'une infinité de façons, parce qu'en réalité, ça, vous devez faire des choix quand vous déployez OpenStack. Est-ce que vous avez besoin de ce composant ? Est-ce que vous avez besoin de celui-là, de celui-là, de celui-là ou pas ? Et comme il y en a des dizaines, vous, pour votre use case précis, vous allez prendre celui-là, 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 mais pas celui-là. Et potentiellement, vous allez avoir très vite un cloud qui est unique en termes de fonctionnalités qu'il couvre, et encore plus si vous allez dans le détail de comment vous l'avez configuré. Et voilà, ces aspects-là font que OpenStack, c'est très difficile d'abord à appréhender quand on débarque, quand on essaie de comprendre OpenStack, là, au premier abord et qu'on ne connaît pas au préalable. Mais ensuite, si vous avez envie, si vous êtes convaincu que c'est ce qu'il vous faut et que vous voulez le déployer la première fois, je vous dis bon courage. Mais sauf qu'après, le travail n'est pas fini. Un cloud déployé, ça se maintient, ça se met à jour, ça se monite, ça se back up, etc. Et donc, la complexité, vous devez la traiter à tous les niveaux. À l'utilisation, alors c'est quoi utiliser OpenStack ? C'est utiliser les APIs pour aller provisionner des ressources à droite, à gauche. Donc ça, c'est les utilisateurs de votre cloud qui se trouvent ici. Je l'ai mis en plus petit parce que il y a des choses à améliorer encore dans la manière dont OpenStack s'utilise, mais comparé au travail de déployer et maintenir le cloud, l'utiliser, c'est très simple. Et là, moi, je m'adresse à vous en tant qu'adminsys qui allaient faire la partie déploiement et maintenance du cloud lui-même, qui est la partie, effectivement, la plus complexe et où il y a des questions importantes et les deux approches. Une approche basée sur la notion de OpenStack est un produit et j'achète, je déploie et puis voilà, comme on peut faire avec d'autres logiciels, la plupart des gens qui ne sont pas open source. Ou à l'autre bout du spectre, plutôt privilégier la communauté, je développais ça. Sachant qu'entre les deux, les solutions qui sont utilisées du service, du conseil, du support, se faire former, c'est possible avec les deux approches. Vous pouvez utiliser un produit et vous faire former sur ce produit, mais vous pouvez aussi privilégier le dernier aspect et vous faire accompagner. Et c'est la solution que moi, je recommande a priori. Alors évidemment, ce point-là, c'est bon pour ma société, plutôt pour la botte pour laquelle je travaille, c'est pas ma société. Mais le point, c'est que des sociétés qui font ça, en fait, il y en a plus qu'une. Et ça, c'est déjà une première différence avec la solution du bas par rapport à la solution du haut. C'est que quand pour déployer OpenStack, vous faites le choix d'un produit qui intègre OpenStack et qui est censé vous faciliter la vie, vous faites aussi de fait le choix de, la plupart du temps, de l'entreprise, de l'éditeur, du produit en question. Si vous voulez de la formation ou du support sur le produit en question, il faudra aller voir l'éditeur. Point. Il n'y en a pas d'autres qui feront ça. Là où quand vous privilégiez la communauté, vous pouvez potentiellement aller voir n'importe quel acteur de la communauté. Alors ce que je vous dis là, en fait, c'est des généralités qu'on peut appliquer à plein d'autres logiciels, à beaucoup d'autres logiciels open source, mais qui est une vraie question dans OpenStack. Je vous le dis par mon expérience dans mon travail, en fait, et le fait que je côtoie pas mal d'entreprises et d'organisations, pas que des entreprises, aussi des ministères en France, etc., qui décident qu'ils ont besoin d'un cloud privé et donc qui font le choix d'OpenStack et qui souvent partent d'abord là-dessus, surtout quand c'est les décideurs qui pilotent, parce que le produit c'est censé finir avec les piles fournies, quoi, et il n'y a rien à faire. Sauf que ça, c'est la théorie, ça vous facilite le déploiement et puis tout ce qui s'ensuit. C'est plus simple parce que, c'est pas magique le fait que ça soit plus simple, c'est plus simple parce que le produit en question va vous abstraire certaines difficultés et certaines questions, et du coup faire certains choix pour vous, ce qui de fait va vous limiter dans vos possibilités, rien que décider de quel composant d'OpenStack vous voulez déployer ou ne pas déployer. Quand vous faites votre déploiement vous-même avec les outils de la communauté, etc., plutôt avec cette approche, vous faites le choix en toute connaissance de cause. Quand vous utilisez un produit, grosso modo le produit supporte tel, tel et tel truc et s'il voulait autre chose, si le produit ne le supporte pas, c'est désolé, on ne peut pas. L'intérêt quand même, c'est que le support, souvent, il est lié au produit, il est inclus, mais après, qu'est-ce qui vaut le support en termes de qualité ? Et puis, souvent, ce qu'est censé faire aussi l'éditeur, le produit et l'éditeur du produit, c'est de faire l'interface entre vous qui déployez votre OpenStack, qui potentiellement allez avoir des problèmes, des questions, etc., et la communauté. C'est quoi la communauté ? C'est un peu abstrait, mais c'est l'ensemble des autres entreprises qui travaillent dans OpenStack et qui développent le truc. Ils sont censés faire le lien si vous avez un problème, d'aller parler avec les développeurs, etc. En vrai, voilà quelques problématiques qui sont aussi issues de notre expérience, parce que chez Ozone, la boîte a 4-5 ans et donc on a fait différentes choses. Parfois, peut-être qu'on s'est trompé. Parfois, aussi, on a travaillé pour des clients qui avaient déjà fait certains choix et on les a quand même accompagnés. Et du coup, on a aussi une petite expérience de ces solutions basées sur l'idée de produit. J'ai de grosses entreprises, notamment, qui ont dit qu'on va déployer OpenStack, mais on ne va pas faire ça nous-mêmes, éventuellement, avec l'aide d'une société qui nous aide. On va faire ça avec un produit, que ce soit le produit de HP, de Mirantis, c'est une société que je n'ai pas citée encore, mais qui fait de l'OpenStack, qui fait des produits basés sur OpenStack. X ou Y, l'idée, ce n'est pas de parler d'un produit en particulier ou d'une boîte en particulier, c'est assez générique ce que je vous raconte. Les constats, c'est que souvent, ces produits suivent des cycles de release qui sont plus lents que ceux d'OpenStack. Le cycle de release d'OpenStack, c'est tous les 6 mois. C'est comme Ubuntu, si vous connaissez un peu Ubuntu. Une version sort tous les 6 mois à date fixe. Et surtout, le cycle de release, il est décalé par rapport à OpenStack. C'est-à-dire que quand vous déployez la dernière version du produit de la société en question, en fait, derrière le produit en question, il déploie un OpenStack qui est sorti il y a 6 mois ou il y a un an. OpenStack avance à une vitesse tellement rapide, c'est encore un projet relativement jeune, avec beaucoup d'innovation. Mais quand, d'aujourd'hui, vous déployez une version qui, en fait, date d'il y a un an, vous partez déjà sur des mauvaises bases, vous avez déjà un retard qui va être compliqué à combler. Les produits en question, la plupart du temps, ils viennent avec leur outillage spécifique, qui est souvent des outils, donc les outils pour déployer, gérer l'OpenStack qui est déployé. Souvent, c'est des outils spécifiques à l'éditeur. Et du coup, ça va vous demander de vous former sur les outils en question. Et puis, quand vous avez des problèmes, vous allez dépendre de l'éditeur. Là où les solutions privilégiant la communauté que je vais évoquer après, ces solutions-là sont beaucoup plus sur des choix d'outils standards. Au hasard, Puppet, au hasard, Ansible. Je vais parler de ce genre d'outils, d'outillage pour gérer une infrastructure. Voilà. Quand vous allez prendre le produit X ou Y, souvent, c'est des trucs un peu moins connus, un peu moins standards. Limitation des architectures possibles, ça, je l'ai déjà un petit peu évoqué, vous ne pouvez pas forcément déployer les composants que vous souhaitez parce qu'ils ne sont pas forcément intégrés dans le produit pour diverses raisons. Et donc, de fait, vous limitez aussi les fonctionnalités que vous allez pouvoir offrir à vos utilisateurs. La question de la pérennité se pose comme avec l'utilisation de n'importe quel logiciel propriétaire, mais même n'importe quel logiciel open source qui est produit par une boîte. Les produits dont je parle depuis tout à l'heure, je ne vous ai pas dit si c'était des trucs open source ou pas open source, ce n'est même pas tant la question. Certains de ces produits sont des surcouches à OpenStack qui sont aussi à peu près open source. Mais s'ils sont développés par une boîte, vous connaissez le problème maintenant. Certains de ces produits sont des trucs propriétaires au-dessus d'OpenStack. Là, de fait, c'est développé par une boîte et vous connaissez encore mieux le problème. Et donc, à chaque fois, la question de la pérennité se pose. Que se passe-t-il quand la boîte en question en aura marre de ce produit ou choisira une nouvelle stratégie ? Et ça, ce n'est pas une question théorique du tout. On a au moins deux gros clients chez Ozone avec qui on a commencé à travailler il y a trois ans, deux, trois ans, qui ont fait le choix, malgré nous, en bonne partie d'un produit et en l'occurrence de deux produits différents. J'ai l'exemple avec deux produits de deux sociétés différentes, deux produits de déploiement OpenStack de deux sociétés différentes. Et bien, devinez quoi ? Les deux, à un moment donné, ont fait des choix totalement différents en termes de stratégie, les deux éditeurs des produits. Et grosso modo, on dit, bon, cette techno-là qu'on vous a vendue il y a quelque temps, on va faire autrement maintenant, c'est une mauvaise solution. Et nos deux clients se sont retrouvés du coup avec un truc qui n'était plus maintenu par personne, puisque c'était géré par une boîte et que la boîte a changé d'avis. Donc la pérennité, c'est grosso modo, zéro. Et donc un de ces clients-là, en ce moment même, est en train de repartir, alors pas complètement à zéro, mais en train de repartir sur une nouvelle approche, qui est l'approche que je vais déployer, pardon, développer le slide d'après, qui est l'approche basée sur la communauté, avec des outils standards développés par plein de gens pour éviter ce qu'on appelle le vendor lock-in, le fait d'être verrouillé avec un éditeur. Et donc la question de la pérennité, elle est ultra importante et peut avoir des conséquences fâcheuses. Et puis quand vous utilisez un produit, vous avez en fait un interlocuteur unique, alors c'est censé être aussi un avantage, ok, ils font interface entre vous et la communauté, donc vous vous parlez avec l'éditeur du produit pour lui dire il y a ça, ça, ça qui marche pas, et puis lui va faire le travail de parler avec la communauté. Sauf qu'en fait un seul interlocuteur, de fait, c'est un SPOF, un single point of failure, autrement dit c'est si lui il fait pas bien le travail ou il est pas là ou je sais pas quoi, c'est assez compliqué. Et puis il se pose la question, encore une fois, c'est un peu comme la question du support. Est-ce que le support fourni par l'éditeur il est valable ? Est-ce que l'interlocuteur qui est l'éditeur, il est compétent ou pas ? Parfois oui, parfois non. Donc l'approche que je vous suggère d'étudier avec soin, c'est celle où on déploie son cloud OpenStack en privilégiant le travail avec la communauté. Pas considérer qu'OpenStack c'est un produit sur étagère qui marche tout seul, mais considérer qu'OpenStack c'est un logiciel professionnel, mais aussi et surtout libre et ouvert, dans lequel ça vaut le coup de s'impliquer. Ça vaut le coup de s'impliquer pas juste pour faire quelque chose pour la communauté, mais de manière, pour son propre intérêt, il est pertinent de travailler avec la communauté pour déployer un cloud OpenStack qui marche, quoi, pour soi. D'abord pour soi. Parce que vous savez, pour convaincre une entreprise ou un décideur de partir sur une telle solution, si vous lui dites, mais c'est pour participer à la communauté, c'est pas forcément un argument qui va être entendu. Par contre, si vous lui dites, en faisant ça, tu auras une maîtrise plus importante de ce que tu déploies, t'as pas de risque d'être verrouillé avec un éditeur qui peut-être va changer d'avis, tu pourras déployer des clouds OpenStack, tu pourras déployer un cloud OpenStack qui est à jour, et tu pourras facilement le mettre à jour, t'auras pas toujours un an de retard par rapport à la version officielle d'OpenStack, et donc tu vas pouvoir fournir plus de fonctionnalités à tes utilisateurs et répondre aux besoins de tes utilisateurs. Ça, ça va probablement plus, il va écouter ça d'une oreille plus attentive. Et c'est pas juste des arguments en l'air, c'est des vrais arguments qui ont une réalité concrète derrière. Donc voilà en quoi consiste l'approche où on privilégie la communauté. C'est de commencer par utiliser une version d'OpenStack qui est la version directement fournie sur OpenStack.org et la version à jour tant qu'à faire. Et viser à rester sur une version à jour d'OpenStack pour soi-même, mais aussi parce que ça facilite beaucoup les interactions avec la communauté. Si vous voulez remonter un problème au développeur et que vous êtes sur une version d'OpenStack qui date d'il y a un an, vous connaissez tout ça avec plein d'autres logiciels, le développeur va vous dire « mais c'était il y a un an, moi je ne vais pas supporter ça pendant trois plombes, donc si tu peux plutôt tester avec la version qui est à jour, ça m'arrangerait bien ». Donc ça vous facilite beaucoup les discussions avec la communauté. Cette approche nécessite aussi d'utiliser des outils, alors je vais encore vous parler d'ouverture, pas juste au niveau d'OpenStack mais au niveau des outils que vous allez utiliser pour déployer et gérer votre OpenStack. Parce que c'est aussi important que l'ouverture d'OpenStack. Si vous utilisez des outils spécifiques à un éditeur, j'ai déjà raconté ça dans le slide d'avant, c'est à vos risques et périls. Donc des outils ouverts, j'ai un slide d'après qui le détaille, mais Antible ou Puppet, je considère que ce sont des outils ouverts, parce que d'une part ils sont libres open source, parce que, je ne vais pas vous dire qu'à chaque fois les contributions de ces deux logiciels sont faits par beaucoup beaucoup de sociétés. Antible c'est beaucoup Red Hat et Puppet c'est beaucoup Puppet Labs. Mais disons que le fait qu'Antible et Puppet soient utilisés par une très grande communauté d'utilisateurs, la pérennité de Puppet et d'Antible, on peut se dire qu'elle est plutôt bonne. En tout cas elle est bien meilleure que la pérennité du logiciel Truc Deploy Automatique écrit par la société n'importe laquelle, qui a une base d'utilisateurs très faible. Ça nécessite aussi de parler avec la communauté pour remonter ses problèmes, faire des rapports de bugs si nécessaire, remonter ses besoins, faire des feature requests. Et j'ai un slide aussi après où je vous donne quelques pointeurs sur les outils, non pas les outils que vous allez utiliser pour gérer et déployer votre OpenStack, mais les outils utilisés par la communauté OpenStack. C'est des choses qu'il faut savoir pour pouvoir interagir avec eux de manière efficace. Éventuellement si vous en avez les compétences, tester des patches qui corrigent des problèmes, ou les écrire et les remonter à la communauté, avec comme objectif d'avoir dans votre OpenStack aucun patch local, c'est-à-dire avec pour objectif si vous devez écrire des choses, des patches spécifiques pour vous, de les remonter à la communauté. C'est pas encore une fois juste pour donner quelque chose à la communauté, c'est que quand vous faites ça, c'est du travail en moins pour vous, du travail en moins de maintenance. Donc typiquement c'est des choses qu'on fait avec nos clients, parfois on est amené à écrire des modifications de code pour OpenStack pour nos clients, pour répondre à des besoins spécifiques qu'ils ont, ou pour corriger un problème qu'on a constaté dans leur déploiement. Mais notre objectif c'est pas de garder ça, ni pour nous, ni pour eux. Notre objectif c'est que le patch soit intégré upstream dans le projet, et ça nous fait du travail en moins lorsqu'on maintient le Cloud OpenStack pour ce client. C'est partager ses expériences en faisant des conférences, en parlant de son expérience avec OpenStack. Bon et ça il y a des occasions multiples dans la communauté OpenStack, il y a entre, suivant comment on compte, entre 2 et 4 événements tous les ans qui permettent aux développeurs, aux utilisateurs d'OpenStack de se rencontrer, de travailler ensemble, de faire des conférences. Si ça vous intéresse, ça s'appelle l'OpenStack Summit, et sachez que dans un peu moins d'un an, il y en aura un qui aura lieu en Europe, à Berlin pour être précis, parce que le reste du temps c'est potentiellement partout dans le monde. Donc dans un an, si vous travaillez sur OpenStack, c'est un bon endroit où aller cette conférence pour éventuellement partager votre expérience, mais aussi pour écouter les expériences des autres. Les exemples que je vous ai donnés sur le CERN, par exemple, je ne les ai pas sortis de ma poche, le CERN fait beaucoup ça, partager ses expériences, et c'est très intéressant à titre perso à écouter, mais c'est aussi des bons retours quand votre travail c'est de gérer et déployer un Cloud OpenStack. Être en prise directe avec la communauté, donc c'est éviter de passer par une interface, donc vous, vous allez directement parler avec les développeurs, ils sont comme vous, comme nous tous, et donc vous pouvez parler directement avec eux, au travers des réunions comme je l'ai évoqué, mais les outils c'est aussi les mailing lists, etc., les outils de communication de la communauté. Et par contre ça nécessite clairement de consacrer du temps. Quand vous déployez un Cloud OpenStack en travaillant avec la communauté, vous allez y passer plus de temps que si vous achetez un produit OpenStack qui se déploie tout seul et puis que vous laissez votre éditeur faire les choses. Sauf que dans un cas potentiellement, vous n'allez peut-être pas payer une licence ou je ne sais pas quoi, vous allez peut-être donner moins d'argent à un éditeur, et cet argent il peut peut-être être consacré à payer des salariés à vous pour passer du temps. C'est un choix à faire entre, et ça encore, ça dépasse le cadre de juste OpenStack, c'est un choix à faire entre payer un éditeur qui vous fournit un truc qui est censé juste marcher, ou payer des gens en qui vous avez confiance, qui travaillent pour vous, et qui font ce boulot-là de manière efficace avec la communauté. Donc les conséquences de ça, c'est que vous allez être à même d'influer sur, alors à votre échelle, d'influer sur les évolutions d'OpenStack. À votre échelle, parce que si vous êtes très date, je vous garantis que vous avez un moyen clair et net d'influer sur l'avenir du projet OpenStack. Parce que vous avez des développeurs, vous pouvez payer et leur dire, travaillez sur cette fonctionnalité. Et puis ça aura une efficacité assez concrète parce que Red Hat paye des centaines de développeurs sur OpenStack. Quand vous êtes une boîte comme Ozone, on est 15, bon, notre capacité à faire évoluer le projet en fonction des besoins, elle est beaucoup plus faible que celle de Red Hat. Mais sur des points précis, quand un client nous demande précisément telle fonctionnalité, j'ai des exemples, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais j'ai un exemple de fonctionnalité qui était un truc qui n'était pas configurable comme il faut dans le dashboard web d'OpenStack. Dans le passage, vous avez un composant qui fournit une interface web. Il y avait un truc qu'on ne pouvait pas bien configurer dans le dashboard web et on a des clients qui disaient, mais moi je ne veux pas que ce soit comme ça, je veux pouvoir le changer. On ne pouvait pas le changer. Bon, on a remonté le bug. Je ne sais plus si c'est nous qui avons écrit le patch ou si c'est quelqu'un d'autre qui a écrit le patch assez rapidement, mais deux semaines plus tard, c'était corrigé dans le projet. Donc on a influé sur l'évolution du projet pour nos besoins, plutôt en l'occurrence pour les besoins de notre client, mais ça revient au même à la fin. Donc ça, ce n'est pas non plus du vent, c'est du concret. Être aidé par la communauté, alors ce n'est pas du support où vous faites un ticket et vous avez une garantie que quelqu'un vous répond dans l'heure, mais potentiellement c'est du support et de l'aide directement de la part des développeurs qui peut être plus efficace qu'un support d'une entreprise, etc. Vous limitez normalement les couches de complexité parce que vous évitez d'utiliser des outils non standards fournis par l'éditeur qui souvent s'empilent au-dessus d'OpenStack. Et ça aussi, j'ai des exemples concrets, si vous voulez, on pourra en discuter après la conférence, des exemples concrets de solutions qui empilent les outils qui font que c'est très très compliqué pour pas grand-chose. Quand vous privilégiez les outils de la communauté, les outils d'utilisation d'outils standards comme Ansible, comme Puppets, grosso modo, et c'est l'exemple, la solution technique que je vais évoquer juste après, qui est une solution parmi d'autres, vous allez utiliser Ansible pour déployer OpenStack et c'est tout en termes de couches de complexité. Et donc quand il y a des problèmes, c'est aussi beaucoup plus simple de les traiter. Vous gardez toutes les options ouvertes en termes de choix d'architecture, quels composants déployer, comment les déployer et comment les configurer, puisque c'est vous qui directement prenez les composants chez OpenStack, vous ne dépendez pas d'un éditeur et de son produit. Et donc à la fin, vous restez maître de votre cloud, de votre plateforme OpenStack de A à Z. Alors rapidement, parce qu'il ne reste plus des masses de temps, les outils ouverts, quand je parle d'outils ouverts, je parle des outils pour déployer, puis maintenir et mettre à jour son cloud. Un outil ouvert, c'est un peu la même définition que pourquoi OpenStack c'est ouvert, c'est open source, mais c'est aussi développé par de multiples entités. Et puis c'est simple de participer et de contribuer. tant qu'à faire, si cet outil est basé sur des technologies connues, c'est bien. Et donc là, je vous amène donc la solution, une partie de la solution que je vous propose, qui s'appelle OpenStack Ansible. C'est quoi OpenStack Ansible ? C'est une suite de playbook et de rôle Ansible pour déployer OpenStack. Et ça coche toutes les cases, d'accord ? C'est des rôles et des playbook Ansible qui sont open source, développés par de multiples entités et sur lesquelles on peut contribuer. Ça coche aussi cette case, parce que comme son nom l'indique, OpenStack Ansible s'est basé sur une technologie connue qui s'appelle Ansible, que beaucoup d'administes utilisent pour faire bien d'autres choses que déployer des clouds OpenStack. Et OpenStack Ansible, c'est une, donc, voilà, rôle, playbook Ansible, une suite d'outils qui vous permettent de faire ça. De déployer votre cloud OpenStack, de déployer des mises à jour, etc., de déployer des modifications de conf, enfin bref, de le maintenir. Et puis éventuellement, de le mettre à jour tous les six mois, typiquement. Et ça, c'est pas un produit dans le sens que j'ai développé jusqu'à maintenant, c'est quand vous partez là-dessus, vous faites une approche plus de travail avec la communauté. Et donc enfin, dernier slide avant, avant dernier slide, en fait, je crois. Les outils du côté de la communauté qu'il faut connaître quand vous travaillez avec eux, quand vous travaillez avec les développeurs et les gens. En vrac, mais pour vous donner un ordre d'idée, il faut être à même de comprendre et d'utiliser Git et GitReview, qui est un outil pour pousser vos patches en revue de code. Donc essentiellement ces adresses-là. L'outil de revue de code qui est utilisé par OpenStack s'appelle Gerit. C'est Google qui a développé ça à la base. C'est un truc open source qui permet de faire de la revue de code, de dire tel patch, il est bien ici, il n'est pas bien ici, etc. OpenStack utilise ça pour gérer ses contributions. OpenStack utilise un outil qui s'appelle Zool, qu'ils ont développé eux-mêmes pour l'intégration continue, c'est-à-dire pour tester les patches d'OpenStack. Donc c'est pareil, quand vous travaillez avec la communauté, il faut être capable, potentiellement, si vous proposez un patch, etc., d'aller utiliser ces outils et d'aller regarder où en est votre patch. Est-ce que les tests sur votre patch sont validés ou pas validés, etc. Et puis les outils de gestion des rapports de bugs, de gestion des spécifications et des features requests, c'est, il y en a deux, en fait, historiquement, c'est Launchpad, qui est un outil utilisé par Ubuntu historiquement, à la base, et Storyboard, qui est un outil développé par OpenStack. Donc ils utilisent les deux aujourd'hui, les deux se complètent en fonction de sur quelle partie d'OpenStack vous voulez contribuer. Bref, tout ça, si ça vous intéresse, c'est détaillé dans une documentation qui est dédiée aux gens qui veulent contribuer, autrement dit, aux gens qui veulent travailler avec la communauté, que ce soit des gens, des développeurs d'OpenStack qui font ça tous les jours, ou des gens, peut-être comme vous, en tout cas comme moi, qui déploient des clouds d'OpenStack et qui, parfois, ont besoin d'aller chercher un patch, de proposer un patch ou d'aller discuter avec les développeurs, vous avez une documentation dans OpenStack qui est dédiée juste à ce sujet-là. Parce qu'en fait, travailler avec une communauté de 2-3 000 personnes qui ne travaillent pas pour la même boîte, qui ne parlent pas la même langue, qui ne travaillent pas dans le même pays et donc dans les mêmes time zones et qui n'utilisent que Internet, en fait, pour travailler ensemble. Alors, on trouve ça dans d'autres communautés OpenSource. Mais à cette échelle-là, ce n'est quand même pas commun. Autant de développeurs qui travaillent ensemble sur le même produit, pardon, sur le même logiciel, le même projet OpenSource est ouvert. Ce n'est pas forcément commun et donc ça vaut bien une documentation pour expliquer quels sont les outils et comment ils sont utilisés. Je vais terminer. Pour terminer, voilà, la solution technique que je vous propose, c'est OpenStack Ansible qui est constitué de playbook et de rôle. Et très concrètement, OpenStack Ansible, ça se connecte à des dépôts de code pour aller chercher les rôles, pour aller chercher les composants d'OpenStack aussi. Et donc, il est très, très simple de dire OpenStack Ansible, d'utiliser un autre dépôt et donc de pouvoir intégrer ses propres pattes. Ce que je veux vous dire là, c'est qu'avec cette solution, vous pouvez très facilement gérer vos modifications locales, puis les remonter à la communauté, puis donc réutiliser la version de la communauté. Et c'est une solution technique qui est très adaptée pour travailler avec la communauté. Vous maîtrisez les versions de chaque composant que vous souhaitez déployer. Bon, les dépôts Git que vous avez en local pour gérer vos dépôts de patchs. Je vous mets Gitolite comme exemple, qui est un outil pour gérer ces dépôts Git en local, mais si vous avez un GitLab ou même si vous voulez utiliser GitHub ou je ne sais pas quoi pour gérer vos dépôts de code dans lesquels vous mettez des patchs, ça marche aussi. Ensuite, vous configurez juste OpenStack Ansible pour ça. Alors normalement, j'ai un terminal qui est ouvert pour vous montrer concrètement. Et je vais terminer rapidement. Voilà, par exemple, ça c'est un site de configuration d'OpenStack Ansible qui dit à OpenStack Ansible d'aller chercher, alors pour un truc qui peut-être parle la plus de gens, voilà. Si vous connaissez un peu OpenStack, les noms qui sont ici, ça doit vous parler. C'est des composants d'OpenStack. Ça, c'est les rôles pour déployer ces composants d'OpenStack. Eh bien, si vous voulez faire une modification de code temporairement en local, du rôle qui déploie le composant d'OpenStack qui s'appelle Cinder, vous modifiez ce fichier de conf, vous modifiez l'adresse du dépôt et vous dites github.com, mon github ou mon dépôt local qui est hébergé je ne sais où sur Gitolite ou Gitlab. Et puis, vous relancez le mécanisme d'OpenStack Ansible qui va, du coup, vous déployer la version en question. Et puis, le coup d'après, vous allez peut-être aller chercher une version particulière d'un patch de la même manière. Et donc, c'est en ça que ça vous permet facilement de travailler avec la communauté avec les développeurs. Ça, c'est un autre exemple où concrètement, vous allez chercher le code, non pas du rôle qu'il déploie un composant d'OpenStack, mais le code d'un composant d'OpenStack. Là, dans cet exemple, je déploie le composant Glens, qui est un composant d'OpenStack, depuis le dépôt truc, git.openstack.blablabla, dans cette version. Vous voulez changer la version, vous changez. Donc ça, c'est une version Git, c'est une version de commit Git. Ou vous voulez changer le dépôt pour mettre votre propre dépôt avec vos patchs, ça se fait de manière aussi simple. Et ça, je vous garantis que quand vous utilisez les produits divers et variés pour déployer OpenStack qui sont faits par des éditeurs, c'est jamais aussi simple. Vous n'avez jamais un lien direct entre l'outil en question. En l'occurrence, c'est OpenStack Ansible, donc c'est Ansible. Et le code est donc la communauté. Aussi, comme c'est Ansible, comprendre comment ça marche et le corriger, ça se résume à ça. Je vous ai pris au hasard un playbook d'un composant qui déploie Nova, pour ceux qui connaissent, donc le composant d'OpenStack qui fournit du service de compute. Et vous voyez, il y a un truc à un moment donné qui configure LibVirt pour le mettre en écoute en TCP. C'est comme ça. Si ça ne vous va pas, si vous voulez le corriger, s'il y a un bug là-dedans, vous modifiez ce fichier, vous l'enregistrez et vous relancez le mécanisme de déploiement d'OpenStack avec OpenStack Ansible, qui se résume à lancer OpenStack Ansible, c'est Ansible Playbook, si vous voulez. C'est un wrappeur au-dessus d'Ansible Playbook. Vous lancez la commande et vous lancez le playbook en question. Donc là, je dis, je veux déployer Nova, le service de compute. Je veux déployer ou je veux redéployer. Vous savez qu'Ansible, c'est idempotent. Donc vous lancez le playbook une fois, deux fois, trois fois, ça ferait la même chose. Donc grosso modo, vous faites ça, vous faites entrer et puis là, ça vous déploie le composant de compute de votre cloud. En l'occurrence, ça me redéploie parce que c'est un cloud où c'était déjà déployé, mais ça va vérifier que tout est bon. Si jamais j'ai changé les versions, ça va me déployer la nouvelle version, etc. Et ça, c'est juste de l'Ansible. C'est juste de l'Ansible avec des rôles et des playbooks faits par la communauté que vous pouvez lire, auxquels vous pouvez contribuer, etc. Voilà. J'en ai terminé. La conclusion, c'est plutôt là. Bon, la doc d'OpenStack Ansible. La conclusion, c'est deux messages de service. Le truc traditionnel, c'est que chez Ozone, on recrute si ça vous intéresse et tout ça. N'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. Et l'autre point, c'est les petits flyers que j'ai laissés un peu partout, c'est que l'association OpenStack FR, donc là aussi, c'est plein de boîtes en France qui font partie de cet assaut, qui contribuent à cet assaut. Organisent mardi prochain à Paris une journée complète sur OpenStack qui s'appelle OpenStack Day France. Si jamais vous êtes libre mardi à Paris ou que vous pouvez venir à Paris et que ça vous intéresse, il y aura plein de confs toute la journée sur le sujet, sur OpenStack. OpenStackDayFrance.fr. Et si ça vous intéresse, venez me voir après. J'ai un code à vous donner pour que vous payiez moins cher votre ticket d'entrée si vous voulez. J'ai fini. Je crois que je suis un peu en retard. Je ne sais pas si on peut prendre des questions. Une question peut-être, sinon, si on a une. Et sinon, dehors, si vous préférez. Pas de questions ? Oui, rapidement, dites-moi avec le micro pour la vidéo. Je crois qu'il est sur mute. Le bouton d'en bas, il est peut-être sur mute. Non ? Oui, c'est plus par rapport au déploiement. Est-ce que vous avez eu à installer OpenStack dans du Docker, par exemple ? Alors, OpenStack et Docker, c'est un sujet très intéressant. Il y a deux aspects. Il y a des gens qui déploient OpenStack dans Docker. Là, il y a différents projets là-dessus, notamment un qui s'appelle Kola dans OpenStack, qui vise à prendre les composants d'OpenStack et à les dockeriser. Mais il y a aussi un autre sujet qui est très intéressant. Ce n'est peut-être pas vos questions, mais je me permets de le dire, c'est d'utiliser OpenStack pour déployer des conteneurs Docker, ou plutôt pour déployer des environnements dans lesquels on va faire tourner des moteurs d'orchestration Docker. Et ça, c'est plutôt le projet Magnum dans OpenStack qui fait ça. Donc, il y a des liens entre OpenStack et Docker, avec Docker, OpenStack, et puis Docker par-dessus. On peut faire des sandwiches et tout. C'est super cool. C'est des sujets intéressants. On peut en discuter aussi après. Je pense qu'on est out of time. Merci beaucoup d'être venus.